Demander de l'aide, quand on en a besoin, peut parfois s'avérer un processus exténuant. Moi, je n'ai pas fourné personne, tout est là! Lorsque la pandémie a frappé l'hiver dernier, André Deschatelais était déjà en rémission de cancer. Il gagnait sa vie en revendant des voitures usagées. Et puis, en mars, son chiffre d'affaires a baissé de façon brutale. Mais vu que les revenus avec la COVID est finalement tout abarré, plus de revenus, donc j'avais droit à la PCU. Au téléphone, l'agence du revenu lui indique qu'il est admissible à la prestation d'urgence, comme son revenu brut était supérieur à 5 000 $ en 2019. Mais quelques mois plus tard, l'agence le recontacte avec un message différent. J'ai reçu une lettre du gouvernement dans l'arc disant vous n'êtes pas éligible, nous croyons que vous n'êtes pas... Nous croyons que vous n'êtes pas éligible. Les employés de l'agence l'avaient mal renseigné au départ. C'est le revenu net qui comptait. Et André allait peut-être devoir rembourser toute la PCU qu'il avait reçue. Je ne dors pas beaucoup. Je suis sur le gros nerf. On a toutes les billes à payer. Puis là, je me dis, peut-être qu'il y en a qui ont fraudé le PCU, mais bon cas à moi, c'est pas ça. En point de presse, Justin Trudeau a indiqué que les 440 000 travailleurs qui ont été induits en erreur par l'agence ne seraient finalement pas pénalisés. Les gens qui ont présenté une demande en fonction de leur revenu brut plutôt que de leur revenu net n'auront pas à retourner les paiements qui leur ont été versés. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça va peut-être diminuer un peu le niveau de détresse que plusieurs travailleurs autonomes avaient. Autre bonne nouvelle, les Canadiens qui ont touché la PCU et qui ont un revenu inférieur à 75 000 $ auront jusqu'en 2022 pour payer leurs impôts sans intérêt. Que vous puissiez vous remettre sur pied sans que vous voyiez à vous soucier de l'impôt à payer. Mais pour André, les annonces du gouvernement Trudeau ne marquent pas la fin de son casse-tête financier. J'ai pas de revenu depuis le 11 janvier. Aucun revenu. J'ai pas d'argent. Une chance que ma femme travaille. L'Agence du revenu a entamé un processus normal de vérification auprès de centaines de travailleurs autonomes comme lui. Et pendant ce temps, leurs prestations d'urgence sont suspendues. C'est piaiseux. Ils savent pas, eux autres, le gouvernement. Quand t'es malade puis t'es en rémission, t'es malade. Quand t'es malade, quand t'es malade, quand t'es malade, qu'il faut que tu te fais débile, qu'il faut quitter! Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa.